Pour l'alésage canalère, allez. Bonsoir. Nous lancions un appel à votre création il y a quelques jours. Appel qui disait à peu près ceci. Si vous avez des idées de sketch, parodies, fausses pubs, etc., envoyez-les nous, nous les signerons à votre place pour toucher les droits d'auteur. Et nous avons reçu du courrier, comme quoi... Bonsoir, oui. Ces nombreux et désintéressés que vous avez écriés devant tant d'abnégations, nous restons pantois. Nous qui pouvons passer des semaines à discuter un contrat sur les paniers repas... D'ailleurs, c'est toujours pas réglé, ces histoires de paniers repas. Plus tard. Bonsoir. Passons donc en revue quelques-unes de ces lettres qui sont à l'inverse du courrier de M. Albert, où les lettres ne sont que le fruit de son imagination fertile et débordante, il est vrai, mais de fausses lettres, alors que nous sommes de tout à fait authentiques lettres, donc. Oui, nous le jurons sur l'honneur. Nous le jurons sur l'honneur. Sur ? Sur l'honneur. Je n'en sais rien, vous ne pouvez pas comprendre. Avant de passer à la première lettre du jour, passons à la lettre du jour tout court, qui est le C. C comme condé. Argot. Commissaire, inspecteur, qui protège les honnêtes gens. Exemple, voici votre petite enveloppe, commissaire. Un honnête gens. Dédé m'a balancé, poupée. Il faut que je mette les bouts si je ne veux pas finir à la râtière. Oh, Féfi ça, mon pirouli. Mais ne me laisse pas son nouvel. Je vais condé. Il faut que je parte très vite. Adieu, René. Ne m'oublie pas, mon amour. Je reviendrai. René ! La canne ! Eh oui, là où la femme manque, la chèvre est appelée chérie. Merci, Chantal. C'est comme courrier, donc, avec une première lettre de Gérard Durecet, qui habite à Ludon-Médocq dans le 33 290, et qui nous envoie une idée de parodie ou de sketch, qui s'adresse à vous, d'ailleurs, Chantal. Imaginez, chère Chantal, vous permettez que je vous appelle chante Chantal, qu'on frappe à votre porte, vous ouvrez, c'est votre ami Thompson, un grand gaillard noir qui vous prend dans ses bras, vous jette sur le lit, et vous possède comme une bête, la chambre retentissant de vos cris de plaisir. C'est ça, le black panard de Thompson. Il mérite bien la cassette, hein ? La cassette, allez. On va donc, pour Gérard, la cassette. Alors, une deuxième lettre, qui est de Caroline Kuehl, qui habite baissée dans le 52 250. À quelques milliers de kilomètres de la Terre, existe une planète inconnue de tous, sauf de nous, la planète Uterus. Pour la situer, elle se trouve dans la constellation de la Vierge Languissante, entre la Lune triste et la Lune rieuse. Pour plus de précision, se référer au numéro 70 700 de Piv Gadget, ou téléphoner à l'entreprise, et demander le lieutenant Spock, qui se fera un plaisir. Il faut faire court. Quand vous envoyez des sketchs, vous faites court. C'est très très long. C'est bien, mais c'est long, Caroline. J'ai plus court, moi. J'ai plus court, là. C'est une lettre. C'est une lettre de Stéphane Van Der Mech, qui habite la chapelle d'Armandière dans le 59 930. Il nous dit, il nous dit, « Salut les nuls, j'aime beaucoup Dominique, qui est super bon. » Je ne sais pas ce que... « Je n'ai pas pu taper ce torchon à la machine, parce que mon cousin qui est belge a inauguré la machine en coupant le ruban en creux. » C'est bien, ça, hein ? Oui, pourtant, le texte était servi par un comédien exceptionnel. Un tee-shirt. Oui. Et puis, à toutes les lettres qui nous demandent des nouvelles de Bruno, eh bien, voilà. Bruno est allé il y a quelques semaines en Égypte et allé savoir pourquoi. Il a bu ou mangé n'importe quoi, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il s'est chopé un de ces putains de parasites qu'il a cloué au lit ou bien, hein ? Ça fait un mois à peu près. Alors, écoutez, si vous allez en Égypte, un conseil, buvez du whisky sec, sans glaçons, parce que dans les glaçons, il y a de l'eau, et l'eau, on sait très bien, c'est pas terrible. Très mauvais. Voilà. Et dans Chichi, Chichi, familier, manières, minauderies, simagrées, exemple, allez, entre nous, pas de Chichi, la marquise de Montespan. Bon, mais on fait où, caca, caca, Louis XIV ? Vous êtes diabolique, maîtresse. Mais y a-t-il plus de ces mécréants qui vous haïssent ? Pourtant, ils ont été vos amis. Ils ont été ? Ils le sont encore. Ils le seront à jamais. Si ma haine ira à eux, leurs amours ira à moi. Dieu vous entendre, maîtresse. Dieu vous entendre. Les liaisons dangereuses. Un film époustouflant avec que des fautes d'accord. Si vous voulez, vous viendrez avec moi. Je mourirai si je viendrais avec toi. Ou à l'autre. Les liaisons dangereuses. Allez-y avec votre ami, ou même en famille. John Malkolinge. Glenn Closed. Michel Pfaffner. Dans un film de Stephen Freese. Les liaisons dangereuses. D'après la nouvelle de Daphné Dumouriez, plus malte à propos d'humouru. Sortie en novembre. Voilà, c'était Bruno dans C'est comme Chichi. Bruno à qui nous souhaitons un pro-établissement. Alors continuez à nous écrire, même si c'est pas top, ça peut toujours meubler. La lettre du jour était le C, c'est comme cascade, cascade non féminin, exécution de scènes dangereuses, d'exercices périlleux. Exemple, ok, branche la télé sur la 5. Attention, je suis prêt. Vas-y, mets le son. Gilbert Montagnier. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.